On doit prendre continuellement des décisions financières tout au cours de la vie, pré-étudiant, hypothèque, investissement, préparation à la retraite, jusqu'à la succession finalement. Alors comment s'assurer de prendre les bonnes décisions? Comment être bien outillé pour rencontrer son banquier ou son conseiller en finances? L'Université du Québec à Trois-Rivières offre des cours de littératie financière sur le web. C'est gratuit. Les portes virtuelles d'ailleurs ouvrent tout juste lundi. Notre invité est Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous êtes co-auteur de ce projet, n'est-ce pas? Bien sûr. Bonsoir M. Boivin. Bonsoir M. Fillon. Alors parlez-nous de cette formation. De quoi s'agit-il exactement? Comme vous l'avez dit, c'est une formation qui se suit en ligne, qui est tout à fait gratuite et qui a été conçue pour répondre aux questions du grand public en matière de finances personnelles. Donc on a bâti vraiment du contenu innovateur, adapté au grand public avec des trucs, des propositions pour aider les gens à comprendre les mécanismes de base en matière de finances personnelles. Et leur proposer des trucs utiles dans leur prise de décision qui sont fréquentes en cours d'année. Et vous parlez de finances personnelles, mais quels sont les sujets qui sont abordés, les thèmes qui sont abordés? Nous abordons plusieurs thèmes comme, entre autres, la budgétisation, comment faire un budget, les pièges de l'endettement, quoi faire devant des propositions de financement, les choix par rapport à l'épargne. Et aussi un volet qui traite de l'imposition des travailleurs et qui fait aussi le tour de l'ensemble des allégements fiscaux disponibles pour les familles. Donc plein de choses utiles et assurément qui touchent M. et Mme Tout-le-Monde. Est-ce que vous dites, M. et Mme Tout-le-Monde, donc les gens qui nous écoutent ce soir peuvent décider d'aller sur le site web et s'inscrire? Exactement. Il suffit d'aller sur le site web de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les gens vont retrouver une bannière qui fait référence aux cours gratuits ouverts au grand public. Et le processus d'inscription est très simple. C'est une adresse courriel, un mot de passe. Ce n'est pas du tout une demande d'admission à l'université. Et c'est réglé. On est inscrit et ça demeure dès ce lundi avec une communauté de plusieurs milliers d'étudiants qui vont en même temps faire les mêmes études et discuter sur un forum de discussion, donc échanger entre eux sur les différents problèmes qu'ils vivent par rapport à leur finance personnelle. Je veux dire qu'en bas d'écran, on a mis notre adresse Facebook. Si vous allez sur notre adresse Facebook, vous allez justement retrouver plusieurs autres endroits comme ça qui offrent de la formation. Mais vous allez voir également sur uqtr.ca, si je ne me trompe pas, vous pouvez retrouver facilement l'onglet. Quand vous dites que ce n'est pas une inscription à l'université, donc on n'obtient pas un diplôme universitaire au bout de ça non plus. Voilà, ce n'est pas une formation qui est créditée. À chaque semaine, les thèmes qui sont abordés sont validés par un questionnaire de 10 questions. Donc les gens qui sont intéressés à passer à travers le processus de validation, qui répondent aux 10 questions hebdomadaires et qui atteignent un certain niveau de réussite, vont à tout le moins à la fin recevoir une attestation de réussite personnalisée. Donc un document émis par l'Université du Québec à Trois-Rivières personnalisé au nom de la personne qui justement atteste que les gens ont réussi avec succès les quatre semaines et les thèmes qui étaient vus dans ce cours-là sur la littératie financière. Pourquoi vous offrez ça? Qu'est-ce que vous avez constaté qui fait qu'on a besoin d'offrir ce type de formation? Bien, la littératie financière relate à plusieurs moments des carences en littératie financière. Donc pour nous, on assimile un peu ce geste-là à un geste de service public, en ce sens que les universités sont quelque part des créatures du gouvernement, financées en grande partie par les impôts et taxes des gens. Donc on voulait jouer un rôle différent comme professeur d'université pour un moment précis, pour un projet précis et pouvoir monter quelque chose, offrir quelque chose vraiment destiné à la population, à M. et Mme Tout-le-Monde encore une fois, en marge de ce qu'on offre à la clientèle d'étudiants universitaires. Donc c'est dans cet esprit-là de redonner à la communauté, de pouvoir s'impliquer dans notre collectivité, mais à notre manière et en offrant une formation que l'on juge très, très pertinente dans ces moments où les finances sont relativement compliquées pour les gens et le niveau de littératie est relativement faible aussi. – Sont-elles trop compliquées? Est-ce que l'industrie de la finance fait un travail pour rendre ça accessible aux gens ou pas du tout, ou pas assez? – Bien, assurément que le monde financier est rendu compliqué. Je ne suis pas prêt à dire que c'est compliqué de façon volontaire pour mélanger les gens ou que ça pourrait être plus simple. C'est complexifié parce que les produits financiers se sont complexifiés. Les gens n'ont pas à avoir la pression nécessairement de tout connaître et de tout maîtriser, mais doivent à tout le moins connaître leur « ignorance » et savoir qu'il y a des pièges qui leur sont tendus et devant n'importe quelle offre financière, se prémunir finalement et se dire « Il y a une analyse à faire certainement et les gens doivent faire ce qu'il faut pour prendre la meilleure décision financière. » Donc, ce cours-là, entre autres, va aider les gens en offrant des formations de base sur les rouages de la finance personnelle et, dans un autre esprit, peut aussi amener les gens à être plus prudents et aux besoins à demander de l'aide avant de prendre des décisions financières. – Est-ce que vous sentez qu'il y a un retard chez les Québécois en matière de connaissances financières? – Il y a plusieurs études, encore une fois, qui sont pancanadiennes, qui ont comparé la situation des Québécois par rapport à celle des autres provinces. Non, le Québécois ne sort pas nécessairement moins bon que dans d'autres provinces, mais c'est somme toute des résultats faibles pour l'ensemble des provinces. Donc, souvent, je peux juste citer une étude du professeur Pierre-Carles Michaud qui posait trois questions simples aux répondants. Je vous en cite une. On disait, si vous avez un compte de banque avec un taux d'intérêt de 1 %, le taux d'inflation est de 2 %. Après un an, qu'est-ce que vous serez en mesure d'acheter avec l'argent qui est dans le compte? Plus qu'aujourd'hui, moins qu'aujourd'hui ou la même chose? Trois questions simples, c'est moins de 40 % des Québécois qui ont obtenu la bonne réponse. – On va prendre des appels tout de suite pour voir si les gens savent la réponse. Non, c'est pas vrai, on ne prendra pas des appels, mais effectivement, c'est une bonne question quand même pour savoir si on comprend exactement ce qui se passe. – Et c'est relatif à des rouages de base en matière de finances. – Voilà. 6400 personnes se sont inscrites l'an dernier. Vous attendez combien cette année? Ça commence lundi, là. – Écoutez, je ne sais pas, mais on a déjà quelques milliers d'inscrits. Je lance le défi à tous et à toutes de maîtriser leurs finances personnelles, de eux-mêmes se lancer un défi pour améliorer leur santé financière et leur compréhension face à cette chose-là. Donc, si les gens ont envie de s'inscrire, qu'ils le fassent dès maintenant et on sera plusieurs milliers, encore une fois. Et c'est la force de ces fameux cours en ligne qu'en anglais, on appelle des MOOC, donc Massive Open Online Course. Plus il y aura de gens, plus la communauté sera grande, plus on en tirera quelque chose d'intéressant. – Et quand on comprend les finances un petit peu plus, puis un peu plus l'économie, généralement, ça rend un peu plus heureux. – Oui, et un peu plus en santé aussi, je crois. – Voilà, vous avez raison. M. Boivin, merci beaucoup. – Merci d'avoir reçu. – Merci d'avoir reçu. – Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage ST' 501